Notre voix, le gouvernement, il n'y a pas accordé de valeur. Plus ça change, plus c'est pareil. La seule chose qui a changé, c'est qu'on sent que notre voix, elle n'a pas été entendue, que le gouvernement a préféré protéger les profits de la fonderie plutôt que de protéger rapidement la santé des citoyens. L'enjeu de la fonderie 1 doit être un enjeu national. C'est du moins ce qu'en pense une coalition d'organisation dédiée à l'amélioration de la qualité de l'air à Rouyn-Noranda. C'est pourquoi un important rassemblement national pour l'amélioration de la qualité de l'air à Rouyn-Noranda aura lieu dans un peu plus de deux semaines, le 26 août prochain. Le dossier de la fonderie 1 concerne tout le monde. Nos besoins en minéraux stratégiques, c'est pas à une seule population à assumer ces besoins-là. On doit être solidaires de partout au Québec. Puis en fait, le respect des normes, il doit être exigé de la part du gouvernement. Le gouvernement doit faire appliquer ses propres lois partout au Québec par souci d'équité. Selon ce qui est prévu, la marche débutera à 13h à la place de la citoyenneté et se conclura avec un spectacle de l'artiste engagé Émile Bilodeau devant la fonderie Orne. On souhaite avec cette action nationale que les instances gouvernementales prennent leurs responsabilités. On croit que le gouvernement est capable d'agir. Il a tous les pouvoirs pour agir. Donc, il suffit d'écouter les citoyens comme ils l'ont promis. Pour moi, c'est inabdicible et pour l'ensemble du comité, de subir cette injustice environnementale-là, pourquoi n'aurait-on pas le droit à une même qualité d'art que partout au Québec? La coalition souhaite aussi que la Ville de Rouyn-Noranda prenne davantage position dans le dossier et qu'elle assume son rôle de représentant des citoyens. Les résultats de la santé publique devraient suffire à les convaincre de respecter la volonté de la population que le conseil municipal représente. Ce n'est pas eux qui ont fait la demande de la consultation, mais c'est les citoyens qu'ils représentent qui y ont répondu. Puis, le désaccord était clair. La coalition citoyenne espère que cette mobilisation sera la bonne. On souhaite qu'elle permette une refonte complète de l'autorisation ministérielle délivrée à la fonderie Orne plus tôt cette année. Anthony Dallaire, RT Nouvelles, Rouyn-Noranda.